Entre les murs de ce bâtiment se trouvent de nombreux cordonniers qui s'activent à donner forme aux nombreuses idées qui germent dans leur esprit. Ils confectionnent des paires de saussures, des ceintures, des bras scellés et des sacs destinés à la fois aux hommes et aux femmes. Ces artisans à la main habile, avides de qualité et d'esthétique, fabriquent aussi des portes-clés, des dessous de plat, des tableaux, des bouteilles pour la décoration et bien d'autres articles destinés à la vente. Cependant, leur travail n'est pas souvent facile. L'acquisition de la matière première est un défi de tous les jours. Et pour cause, le matériel qui entre dans la fabrique de toutes ces œuvres n'existe pas en quantité suffisante au niveau local. Il y a un problème de matériel. Difficilement qu'on gagne la matière première, surtout pour les petits ruminants. Il y a la rarité de la matière première. Il y a aussi l'acquisition même. Les produits ne se trouvent pas là-bas. On est obligé d'aller prendre ça ailleurs. Par exemple, à Conakry, pour la colle forte et le caoutchouc, les pots de vache, avant on achetait ça ici. Mais maintenant, il faut aller à Conakry pour acheter la matière première là. Dans la ville de Dalaba, la consommation des produits de la cordonnerie est très rependue. Mais c'est surtout pendant les fêtes que ces articles sont prisés. En plus des clients locaux, il y a les touristes et certaines personnes qui font des commandes à distance, principalement à partir de Conakry. Il y a également des voyageurs qui s'arrêtent ici pour faire des achats. Apparemment, tout le monde raffole de la qualité et de l'aspect agréable de ces articles. Seulement, tous les clients ne sont pas prêts à mettre le prix pour les acquérir. Certains estiment que les prix pratiqués sont exorbitants. Mais ce jeune cordonnier n'est pas de cet avis. Ce qu'on a à dire aux gens, c'est de venir voir la qualité, surtout la qualité. Parce qu'on ne peut pas faire deux produits de même qualité et faire des prix différents. Si vous voyez que le prix de Dalaba est un peu différent aux autres prix pratiqués, c'est à travers le travail qu'on est en train de faire. Parce que le temps qu'on prend pour faire une paire de chaussures, si vous calculez, c'est juste le minimum. Les prix ont tendance à être exagés. Mais en réalité, si vous calculez bien ce qu'on est en train de faire, vous allez voir que par rapport au travail, les prix sont abordables. Mais vous savez, comme la conjoncture à l'heure-là, c'est un peu difficile, c'est pour cela que les gens ont tendance à dire que c'est un peu cher. Actuellement, le travail de la cordonnierie ne séduit pas grand monde au niveau des jeunes à Dalaba. Et pourtant, ce métier, très lucratif, est une alternative au chômage. Mais les apprentis ne se bousculent pas dans cette cordonnierie de grande notoriété à Dalaba. La nouvelle génération a tendance à oublier le travail là. Alors que c'est un travail qui fait la fierté de Dalaba et de la Guinée en entier. Et c'est un travail aussi qui est beaucoup apprécié par les Occidentaux. Parce que c'est des trucs qu'on ne trouve pas là, ces jeux. Ils viennent ici pour ça, parce que c'est un travail à la main. Donc, il faut que la génération montante prenne conscience de la valeur de nos produits locaux. Il faut essayer de valoriser notre recesse. Ça, c'est nos premiers recesses. Je lance un appel à l'endroit des jeunes de venir. On est là, on est disponible à les montrer et les apprendre pour que le travail qu'on est en train de faire soit un travail qui va augmenter le développement du pays en réalité. Dans quelques jours, se tiendra à Dalaba la saison touristique 2024. Cet événement devrait favoriser un déferlement de consommateurs en quête de souvenirs dans cette ville. Et à ce titre, il devrait être une aubaine pour les artisans locaux, particulièrement les cordonniers déjà à manque de clients pour se refaire une santé financière.